Pour son premier film en tant que réalisateur avec « Un petit truc en plus », celui qui a fait dernièrement sa déclaration d'amour à la Ville Rose, le comédien Artus, vient d'enregistrer près de 280 000 entrées. Ce chiffre fait de cette comédie le meilleur démarrage de l'année 2024 pouvant même espérer atteindre 3 millions d'entrées en fin d'exploitation ce qui en ferait le plus gros succès français de cette année. Car en plus d'être une comédie, ce film est une vraie bouffée d'air frais dans le cinéma français. En effet, pour ce premier long métrage, Artus montre qu'il est possible de travailler avec des personnes en situation de handicap sans tomber dans les discours angéliques. Véritable comédie ensoleillée, le réalisateur braque sa caméra sur 11 jeunes comédiens amateurs porteurs de handicap qui eux ne font pas semblant de jouer. Stanislas Carmon, Sofiane Rib, Mayane Sarah Elbaz ou bien le Toulousain Thibaut Conant sont exceptionnels aux côtés de Clovis Cornillac et d'Alice Belaïdi. Dans cette histoire, Artus campe le rôle de Sylvain, qui, avec son père La Fraise joué par Clovis Cornillac, sont contraints de trouver refuge dans une colonie de vacances pour adultes en situation de handicap après un braquage qui a mal tourné. Dans la lignée de nos jours heureux, ce film va vous faire oublier la grisaille du quotidien. Presque trente ans après le huitième jour, Artus accouche donc d'un premier film particulièrement émouvant et drôle mettant en avant ces personnes tout le long du film sans les juger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada